Musique Bonjour à tous, bienvenue pour le Conseil des Anges. Sans plus tarder, nous allons découvrir quel message les anges vous envoient en ce jour. Ils vous disent « Grâce d'innocence et de pureté ». Un cœur ouvert et aimant est si beau. Avoir confiance et vivre dans la vérité sont des choses que nous apprenons de Dieu. Nous avons tous en nous la capacité de revenir à l'état divin de pureté que nous connaissions enfant. Si nous atteignons cet état d'humanité, il nous devient impossible de faire du mal à une autre créature. Imaginez un monde où chaque personne serait ouverte, honnête et bienveillante. Ce serait vraiment le paradis sur terre. Si vous conservez de la culpabilité, ouvrez-vous à Dieu de vos erreurs et de vos regrets. Il vous pardonnera et vous aidera à vous pardonner aussi. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus sur terre. Par son sacrifice ultime, le Christ a allégé les fardeaux de l'humanité pour le remettre sur la voie du pardon réciproque. Nous sommes parfois bousculés par les défis que nous lance le mode de vie moderne. En nous, reconnectant à Dieu, nos cœurs seront adoucis et revigorés. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Place maintenant au deuxième message angélique. Sachez que vous méritez d'être aimé et soutenu. Vous méritez de recevoir l'amour et le soutien de Dieu, tout autant que n'importe qui. Oui, vous êtes certainement fort et capable, mais il n'est pas nécessaire de vous nier vous-même ou de souffrir. La douleur n'est pas le chemin qui mène à l'illumination. Lorsque vous repoussez l'aide que nous, les anges, vous proposons, nous savons que c'est parce que vous avez peur de ne pas la mériter. Nous avons la plus grande compassion pour vous et par conséquence, nous ne jugeons pas vos sentiments. Nous avons l'espoir toutefois que vous verrez les choses sous un autre angle. Nous avons été comblés de joie lorsque Dieu nous a nommés pour être vos anges gardiens. Notre mission est de vous aimer, de vous soutenir et de vous guider tout au long de votre vie terrestre. Il est facile de vous aimer et cela ne requit aucune permission de votre part, en raison du lien d'âme à âme qui existe entre nous. Mais nous ne pouvons vous soutenir et vous guider que si vous nous donnez votre accord. Lorsque vous oubliez de nous demander notre aide ou que vos prières soient exaucées, notre mission doit attendre. Comme nous n'avons aucune limite de temps, ces circonstances ne nous causent aucune frustration, car nous vous aimons, que vous acceptiez notre aide ou non. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous rappeler que vous méritez que le ciel vous vienne en aide. Il ne s'agit pas ici de droit. Ce processus par lequel nous vous soutenons et vous guidons est naturel et fait partie du dessein de Dieu. « Pensez du jour. Je suis digne que le ciel me vienne en aide. Je demande maintenant le soutien et les conseils de Dieu et de mes anges gardiens. Et je suis prêt à les accepter. Plus je me permets de faire cela, plus je disposerai de ressources pour pouvoir donner aux autres. Chaque être vivant mérite qu'on l'aide, y compris moi-même. » J'espère que ce message vous parlera. Je vous souhaite une excellente semaine et que les anges vous protègent. À bientôt !